La controverse autour de la présidentielle 2024 est au centre de la vie politique nationale. Depuis des mois, la polémique fait rage entre les partisans du report du scrutin au 2 juin et les partisans de l'organisation de l'élection présidentielle avant l'expiration du mandat du président de la République en exercice. En 2012, la candidature de l'ancien président de la République, maître Ablaiward, avait déjà nourri la folle controverse de la recevabilité ou non de la candidature du candidat de la coalition du Sopi par le conseil constitutionnel. 12 ans après cette épreuve politique du troisième mandat, les comparaisons avec ce qui se passe sous nos yeux depuis des semaines sont symptomatiques d'une crise récurrente de la démocratie électorale sénégalaise. La constitution, le processus électoral et le conseil constitutionnel demeurent toujours l'objet de débats contradictoires et de passions électorales. Ce qui est nouveau dans l'actuelle situation du pays de la Teranga relève presque de l'inédit. Le président de la République en fonction, Makissal, n'est pas candidat à sa succession. Bien des Sénégalais pensaient donc que la page des controverses était derrière ce pays. C'était sans compter avec les aléas politiques imprévisibles et l'obsession du pouvoir des acteurs politiques. Après l'annulation du décret convoquant le corps électoral le 25 février dernier, le processus de l'élection présidentielle est à l'arrêt. Ainsi, à défaut de l'organisation d'élections pour la succession du président sortant, le Sénégal connaîtra une première de son histoire, en l'occurrence l'impasse politique et une vie juridique. Dès lors, la succession pourrait ouvrir une ère susceptible de sécréter une crise électorale sans précédent. Parallèlement à cette perspective redoutable, la non-tenue de l'élection présidentielle peut entraîner l'alumination totale de fait du processus électoral presque à terme après la publication définitive des candidats en liste par le Conseil constitutionnel. Jamais les septiais n'ont été confrontés à une équation constitutionnelle, politique et sociale si complexe. Évidemment, la pression provenant de l'exécutif, du législatif et de la rue publique rendent encore les prochaines décisions du Conseil constitutionnel plus difficiles. Mais il faudra décider, malgré la complexité des questions, la surenchère, les risques et les enjeux de la préservation et la conquête du pouvoir. Le Conseil constitutionnel est à la croisée des chemins. Dire le droit, rien que le droit, ne sera guère aisé pour les sages de la République.